Shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ et à travers le monde Alléluia Jésus est merveilleux je vous invite à inviter les amis aujourd'hui c'est le deuxième jour de notre prière prophétique et de changement avec l'ombre de Dieu le prophète King Mbi Élisée Alléluia Invitez-le au Seigneur et on veut faire quelque chose dans ta vie ce qui est un homme est possible Adonai Hoshua Mashiach Alléluia Chante-toi avec notre bien-aimé servante-dieu-prophétesse et les Madasses Alléluia Alléluia Jésus m'a libéré Il est toujours le même Jésus m'a libéré O Shalom Marie et mes chers Esther Sendula l'épouse de mon fils Bola Nzongo que Dieu te bénisse Invitez les amis, il est mon sauveur Dieu te bénisse vos vies à travers ce prophétique et de changement Nous sommes au désordre Il nous reste que deux mois pour que l'année s'achève Jésus m'a libéré Alléluia Jésus m'a libéré Il veut libérer quelqu'un de l'oppression de l'ennemi Il veut libérer quelqu'un de l'oppression de l'ennemi Le Seigneur de gloire C'est pour la libérer du péché de la mort et de la condamnation Alléluia 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 Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à Jésus, la servante de Dieu, elle l'aime, adresse à la prophétesse. Bienvenue, nous dirions d'abord pour pouvoir prier pour tous ceux qui en ont besoin. Salome à mon bien-aimé frère Robin, Ibang et Simon. Invite les amis pour écouter la parole prophétique et nous allons prier ensemble. Bien-aimé, le 10 mois vient de s'achever. Il ne nous reste que deux mois pour que l'année se termine. Et je sais qu'à la grâce divine, quelque chose va se passer dans ta vie ce soir à travers la prière prophétique et de changement. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 5. Une histoire que tu as fait pour chacun ce soir. Oh, gloire à Jésus, notre Dieu merveilleux. Il y a eu un problème de connexion, bien-aimé. Dieu est merveilleux. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 5, verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans. Elle avait beaucoup souffert entre le main et le pire. Elle pensait tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était en allée par un pire. La Bible a dit parler de Jésus. Elle vint sur la foule pour par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je pouvais seulement toucher ses vêtements, je serais guéri. Cette femme, elle a pris une décision. À toi de prendre une décision ce soir. Le Seigneur bien-aimé, ça ne sera plus comme le temps de cette femme. Mais la main du Seigneur va te toucher là où tu te trouves, dans n'importe quel endroit. Le Seigneur de gloire et de la vivrance. Aujourd'hui, c'est le jour de ta visitation divine. Aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur a préparé, avant la fondation du monde, pour te visiter. Sa santé était détériorée. Sa santé, elle ne pouvait pas se marier. Cette femme de la perte de sang, elle a perdu beaucoup de sang. Elle ne pouvait pas se marier. Elle ne pouvait pas rester dans la société. Elle fut condamnée par la loi mosaïque. Mais ce jour-là, elle a pris une décision. Si je puis toucher les bords de l'habit du Seigneur, oh, je serai guéri. Ce soir, je ne te demande pas de toucher les bords de son habit. Le Seigneur est au ciel. Par le nom glorieux de Jésus-Christ, que ton problème soit résolu. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur t'étend sa main. Même si tu as une main criminelle, même si tu as une main pauvre, même si tu as une main lepreuse, même si tu as une main voleuse, même si tu es atteint de cancer, n'aie pas peur. Dans la main du Seigneur Jésus-Christ, il y a encore le sang de la grâce qui coule. Bien aimé, si tu es par terre, le Seigneur à cet instant te relève. Je le déclare et déclare, déclate au... Si tu es abandonné par tous, mais la main du Seigneur te relève là où tu es maintenant. Reçois le relèvement dans ta vie, dans ton travail, dans ta santé, dans ton boulot, dans tes affaires. Reçois le relèvement. Je le proclame et déclare au nom de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, il est écrit, Dieu confirme la parole de son serviteur. Il a compris ce que prédisent ses envoyés. Je suis un roi de Dieu. Mande, aujourd'hui, je proclame la fête des tombes. Je le déclare au nom de Jésus. Bien aimé, il t'étend la main, le Seigneur de gloire. Dans sa main, il y a encore le sang de la grâce qui coule. Bien aimé, dans sa main, même si tu es abandonné, mais dans sa main, il y a la main et encore, bien aimé, le sang de la grâce. La Bible déclare, nous l'avons vaincu, Satan, à cause du sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Ta situation ne sera plus la même. Fini, tu ne seras plus victime. Ce n'est plus le blocage, mais c'est la vie de la restauration. J'ai salué Toto Kisinda, que la paix de Dieu soit avec soi. Que Fanfan Tekasala, homme de Dieu, ô à Paris, que la paix du Seigneur soit avec toi. Je proclame la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, la grâce divine dans la vie de l'homme de Dieu. Fanfan Tekasala. Je le déclare et décrète au nom de Jésus. Bien aimé, ce jour-là, la femme, Ibrahim Nzimba, que la paix de Dieu soit avec toi. Ce jour-là, je relâche la grâce de la santé divine. Je relâche la grâce de la sainteté. Je relâche la grâce de la protection divine dans ta vie. Dans le nom glorieux du Seigneur, de gloire Jésus-Christ. Dans la main du Seigneur, il y a la bonté. Dans la main du Seigneur, il y a la victoire. Dans la main du Seigneur, il y a la sainteté. Dans la main du Seigneur, il y a la souveraineté. Reçois la souveraineté, là où tu es. Je le déclare et décrète au nom de Jésus. Reçois la victoire. Bien aimé, celui qui donne la victoire, c'est Jovan Nisi. Je te donne la victoire devant tes ennemis. Je le proclame et déclare au nom de Jésus. Que ta situation change maintenant. Il est écrit, ce qui est lié sur la terre est lié au Seigneur. Mais il faut seulement une parole prophétique pour que ta vie change. Je libère la grâce du changement sur tous les plans dans ta vie. Reçois la paix divine. Matériellement, financièrement, physiquement. Sois en paix, car il est écrit. Sois à chercher la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Je relâche la grâce de l'évasion dans ta vie. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Je relâche la grâce, bien aimé, de la prospérité. De la vie de prière. De la vie de l'obéissance. Je l'ai réveillé de gagner. C'est le temps d'aller de l'avant. C'est le temps des victoires. C'est le temps des miracles. Je salue mon frère Kisema. N'gonguilajan. Qu'il reçoit la grâce divine. L'homme de Dieu, fanfan, t'écarte la grâce divine. Que ton ministère soit prospère. Je le déclare à ma qualité de prophète King. Dieu confirme la parole de son serviteur et accomplit ce qu'il prédit ses envoyés. Invitez les amis bien-aimés. Demain, nous allons clôturer notre trois jours de prières prophétiques et de changement. Ta vie ne restera plus la même. Je le déclare et décrète au nom de Jésus. Les portes sont maintenant ouvertes dans ta vie. Personne au ciel, sur la terre, ne peut fermer ce que Dieu a ouvert. Ce que Dieu a... Oh bien-aimé, gloire soit rendue à Jésus. Nous avons un problème ici, mais je continue à prêcher l'évangile. Je continue à déclarer la parole. Même s'il n'y a pas assez de lumière, je déclare la parole dans ta vie. À cet instant, il devient possible. C'était l'homme de Dieu. C'est l'homme de Dieu. Sous-titrage FR ?